Cette journée mondiale du tourisme est importante parce qu'elle est célébrée au travers le monde depuis 40 ans, depuis 1980. Et donc ça a été mis en place par l'Organisation mondiale du tourisme qui est une sous-entité de l'ONU. Et bien sûr ici on le célèbre depuis les années 90 et on se devait bien sûr de la célébrer. Et vraiment pour nous c'est une manière de sensibiliser la population à cette importance du tourisme qui est donc la première richesse du pays et qui contribue à faire tourner l'économie que ce soit sur Tahiti et dans les îles. Et donc on en fait de même pour la célébrer. On la célèbre dans les îles mais aussi sur Tahiti de façon à motiver l'ensemble des acteurs du tourisme mais aussi la population à pouvoir être en interaction pour cette belle journée du tourisme. Alors on essaye à chaque fois de proposer des animations un peu qui sortent de l'ordinaire sur des sites assez particuliers. Et on espère avec ces différentes propositions en termes d'animation motiver les gens à venir que ce soit sur le parc Veyrey, bien sûr en journée, sur la place Veilleté en soirée mais aussi dans les îles. On espère que les comités de tourisme avec qui on travaille beaucoup, ce sont nos relais dans les îles, vont pouvoir organiser aussi à leur façon des animations à la fois pour les visiteurs mais aussi pour la population. Et il y en a également qui proposent des expositions et des séances on va dire d'ateliers pour les élèves des écoles. Oui alors le message vraiment comme on en parlait tout à l'heure c'est le tourisme et l'emploi un avenir pour tous, un meilleur avenir pour tous. Donc ça reflète bien cette volonté de montrer que ça fait partie de notre quotidien, le tourisme. Et donc c'est l'occasion aussi de montrer à la population et aussi à nos visiteurs qu'on est prêt à s'habiller bien sûr en tenue fleurie. Ça vous invitez hein, la population à s'habiller au calme ? Oui bien sûr, comme tous les jours mais surtout le vendredi et c'est à Mahanapé en plus ce jour-là, donc le vendredi 27 septembre. Et bien sûr tout le monde est bienvenu avec le sourire et surtout dans tous les accès, que ça soit donc sur les aérodromes, à l'aéroport ou au niveau des quais, des ferries et tout ça, il va y avoir des animations qui seront proposées de façon à faire en sorte à ce que cette journée soit exceptionnelle, soit différente on va dire des autres, un peu plus que d'habitude, plus que tous les jours. Donc on invite vraiment à la fois les professionnels, la population bien sûr à participer, on va dire à leur façon, d'au moins à cette journée mondiale du tourisme. Dans tous les cas on est là pour proposer aussi des animations, pour motiver tout le monde à venir échanger avec nous éventuellement. Et d'ailleurs le parc Verrey va proposer un échange avec les professionnels sur le terrain et de façon à ce que les étudiants, les élèves puissent vraiment toucher du doigt chaque prestation touristique qui est proposée parce qu'il y aura le plan nautique, il y aura des prestataires sur le plan nautique, des prestataires sur le plan terrestre. Donc ça sera vraiment une belle journée de sensibilisation et susciter des vocations sur le plan touristique.